Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, donc bienvenue pour cette conférence du Crapule. On accueille aujourd'hui, on est très content d'accueillir aujourd'hui Fanny Bugnon. Je vais la présenter en quelques mots, je vais se m'arrêter ici, j'ai des fausses à cette information. Donc Fanny Bugnon, elle est maîtresse de conférence en histoire et études genre à l'université de Rennes-Veux depuis septembre 2015. Elle est membre de l'unité de recherche Centre Interdisciplinaire d'analyse des processus humains et sociaux. Donc ces thèmes de recherche sont notamment l'histoire des femmes et du genre, la question de la violence politique, du militantisme et de la déviance, les médias et les représentations qu'on fait, entre autres. Et voilà, thème dans lequel s'inscrit la conférence d'aujourd'hui. Donc cette conférence, elle se base sur cet ouvrage, donc « Les Amazones de la terreur » sur la violence politique des femmes de la fraction armée rouge à action directe. Issue de sa thèse intitulée « La violence politique au prisme du genre à travers la presse française » le 970-6994, sous la direction de Christine Barre, soutenue en 2011 à l'université d'Ange. Très précisément, il y a cinq ans. C'est mon anniversaire. Ça tombe bien du coup, quand vous avez invité. Donc la conférence, elle se concentrera sur le dernier chapitre qui porte sur l'angoisse du désordre social que relève le cadrage médiatique des femmes terroristes de ces deux organisations. Peut-être aussi, autre information sur son actualité, vous travaillez actuellement sur les femmes élues en France, donc sur des listes municipales communistes autour de 1925, donc avant que les femmes aient le droit d'hégibilité et de vote. Donc sur une autre forme un peu de marginalité politique des femmes que le cas des femmes de la fraction armée rouge et l'action directe. Donc voilà, je vous laisse la parole. Eh bien c'est parti. Merci en tout cas pour l'invitation et pour votre présence ici cet après-midi. Donc je vais effectivement vous parler de la question de la violence politique des femmes et de sa médiatisation dans un contexte européen de la seconde moitié du XXe siècle, autour de deux organisations que je vais présenter succinctement un petit peu plus loin, avec une question qui est de proposer quelques éléments pour déterminer ce que trouble la violence politique des femmes du point de vue des normes de genre, du point de vue des normes pénales, et quels sont donc les enjeux autour de la visibilité ou de l'invisibilité de la médiatisation de cette violence politique féminine. Quelques remarques préalables. Dans l'historiographie, la violence des femmes est longtemps demeurée une question taboue. C'est demeurée une question taboue en raison de deux phénomènes. Le premier c'est l'idéal féministe de non-violence, car pour reprendre la citation de Benoît Groupe, le féminisme n'a jamais tué personne, donc mettre en lumière quelque chose qui va à rebours de cet idéal pouvait être perçu comme anti-féministe, ou en tout cas polluer ou contrarié cette cause et cette revendication égalitaire. Et puis surtout parce que la violence, d'une manière générale des femmes, pas seulement politique, mais elle est à rebours de l'économie générale de la violence, puisque le monde dans lequel nous vivons est régi par des structures de fonctionnement historiquement patriarcales qui impliquent un monopole symbolique et matériel du pouvoir, qu'il soit politique ou économique, et de la violence légale par les hommes. C'est notamment les travaux de Paola Thabet qui l'ont bien démontré. Donc si cette violence des femmes est un tabou, elle est prise entre deux océans, alors je me permets la métaphore maritime venant d'une université pas très loin de la côte atlantique, un océan de discours sur les femmes, sur la violence des femmes, et un océan de silence de la parole de ces femmes elles-mêmes. On a cette double métaphore maritime qui a été mobilisée par deux historiennes, Michel Perrault, spécialiste d'histoire des femmes au XIXe siècle, et puis Nicole Loro, héléniste de l'Antiquité. Donc on a cette double métaphore qui alimente ce tabou, cet impensé, cet impensable, qu'est d'une manière générale la violence des femmes, et en particulier la violence politique. Alors, l'historiographie est un petit peu en train de changer depuis une vingtaine d'années, doucement, avec l'affirmation de la nécessité de produire des savoirs, de produire des savoirs sur la violence des femmes, en affirmant un double préalable, qui me semble indispensable de rappeler ici. Le premier, c'est d'affirmer le refus de symétrisation entre la violence entre les femmes et les hommes. Il y a des perspectives masculinistes qui visent à symétriser la violence des femmes et la violence des hommes dans l'espace social, et je pense qu'il est important pour justement dépasser ce tabou et cette difficulté ontologique des études genre, au départ, à penser la violence des femmes, de dire qu'on n'est pas là pour faire une symétrisation. Et puis, au deuxième préalable, le fait d'exercer des actes violents, ce n'est pas forcément la manifestation de rapports de domination. La violence n'est pas toujours synonyme de domination, c'est ce que Colline Cardi et Geneviève Pruvot ont posé dans l'introduction de leur ouvrage fondamental, une somme vraiment importante qui faisait suite à un colloque tenu à Paris, « Penser la violence des femmes » qui a été publiée en 2012 et qui est vraiment un pavé dans la marre des sciences sociales, fondamental pour penser cette violence des femmes. La penser, ce n'est pas la justifier, c'est la comprendre, en tout cas essayer de la comprendre, essayer d'analyser ce que la violence des femmes fait aussi à la domination masculin. Donc, si on affirme cette nécessité depuis une vingtaine d'années de produire des savoirs sur la violence des femmes, la formule de Foucault, « savoir égale pouvoir », mon idée, et je m'inscris dans le sillage de ces travaux menés depuis une vingtaine d'années, c'est d'avoir d'abord une approche dénaturalisée et socio-historique de la violence, de produire une épistémologie des rapports entre violence et genre, et de produire des catégories pour penser la violence des femmes. Car, je vais essayer en tout cas d'apporter une contribution en ce sens, c'est que les catégories qui sont mobilisées pour penser la violence des femmes sont des catégories minam sexuées, qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont mobilisées pour penser la violence des hommes. Donc, puisque je suis effectivement historienne, j'aime bien les perspectives de temps long. En tout cas, il est important de pouvoir essayer de problématiser la violence des femmes dans le temps, de penser aussi la violence comme une forme d'accès au pouvoir, légal ou illégal, symbolique ou concret. Et cette question de l'accès au pouvoir se heurte à la permanence des stéréotypes, des topoïdes, des boucles référentielles, qu'on retrouve, et je me permets de faire un petit peu de pub, et je vais le faire circuler, dans un ouvrage qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Présumé coupable, qui accompagne une exposition qui se tient à partir de la fin du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de mars à Paris aux archives nationales, sur les procès de femmes, sur les procédures de femmes en justice. Et on retrouve, depuis le XIVe siècle, lors du procès de Jeanne d'Arc et jusqu'à la libération, on retrouve des permanences, des boucles référentielles, pour penser cette question de la violence et de la déviance, toutes féminines, donc on va pouvoir le faire circuler. Alors, on pourrait tout de suite me dire, il faudrait peut-être définir le sujet dont nous parlons, comment est-ce qu'on peut définir la violence dans une perspective de genre ? Je ne vais pas rentrer dans des débats de philosophie politique, je vais me contenter de donner une définition extrêmement simple, qui est de considérer que la violence, c'est un moyen à dimension performative, et qu'il y a donc des enjeux à nommer la violence, et qui peuvent varier d'un contexte à l'autre. Premier enjeu, c'est de sortir du masculin comme point de référence qui fait de la violence des femmes une forme d'exception insaisissable. Et deuxième enjeu, penser l'historicité de la violence des femmes et de ses qualifications. La violence, ce n'est pas une pulsion anhistorique, intemporelle ou universelle, et toujours située dans un contexte déterminé. J'ai deux autres points à la suite, c'est que dans l'histoire et selon les contextes, la définition et la catégorisation de la violence ne sont pas des choses linéaires. Elles varient, et je m'appuie sur des historiens du droit qui, je pense, ont mené des travaux extrêmement précieux, qui sont Mireille Delmas-Marty et Henri Laurence, sur la question de la définition. On travaillait sur la question de la violence, et en particulier du terrorisme comme personnage historique. Est-ce que c'est le droit qui définit ? Et si on prend le terme terrorisme, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le terrorisme devient une catégorie pénale que très tardivement au XXe siècle, c'est au départ une catégorie morale, et au départ une injure politique héritée de la période de la terreur de la Révolution française. Ce terme terrorisme est également mobilisé par les personnes qui en sont victimes, pour qualifier les actes violents dont ils ont été victimes, directement ou indirectement. Les acteurs et les actrices de ce phénomène violent, eux, utilisent d'autres termes, lutte armée, guérilla, activisme. Les chercheurs, en sciences humaines et sociales, préfèrent, et en tout cas, beaucoup d'entre eux, et je m'inscris dans cette perspective-là, préfèrent le terme de violence politique. Pourquoi ? Je prends la formule d'Isabelle Saumier, elle dit que le terrorisme, c'est une notion spongieuse. Ce n'est pas une catégorie d'analyse, ce n'est pas un concept opératoire pour les sciences sociales, c'est un terme qui polémise, qui brouille, c'est-à-dire que si on parle de terrorisme, vous allez chacun et chacune avoir en tête quelque chose, ce n'est pas forcément des mêmes événements, des mêmes pratiques, donc ce n'est vraiment pas un concept opératoire, mais c'est un espèce de fourre-tout qui rassemble en tout cas une idée qu'il y a de la violence, c'est quelque chose qui fait peur, mais qui n'est pas en tout cas une catégorie d'analyse qu'on peut, je pense, mobiliser de manière satisfaisante. Donc, sur la question de la définition, selon qui définit, on est face à des enjeux qui sont différents, mais qui, je pense, ne doivent jamais faire oublier une chose, c'est que les acteurs et les actrices de cette violence, quoi qu'on en pense, sont des acteurs rationnels. Et cette question de la rationalité des acteurs, de cette violence qui n'est pas légale, elle est essentielle. J'aurai l'occasion d'y revenir plus précisément dans le cas qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, de quel phénomène, plus précisément, est-ce que je viens vous parler ici ? Je viens vous parler de quelque chose qui émerge dans un contexte, qui est celui d'une forme de bouillonnement militant, de bouillonnement idéologique, de bouillonnement politique, de ce que Philippe Artière et Michel Zancarini-Fournel ont appelé les années 68, au sens large. Phénomène qu'on observe dans les démocraties, je dis occidentales, pour le dire un peu vite, à l'échelle de la planète, en tout cas très fortement, autour d'un acronyme que Jean-François Cyrinelli appelle le JEUNE. Ce JEUNE, pour Jean-François Cyrinelli, c'est le JEUNE étudiant urbain nécessairement engagé. Ce JEUNE étudiant urbain nécessairement engagé est un peu l'épouvantail qui cache la forêt, en quelque sorte, mais qui s'impose comme le symbole de cette génération, non pas au sens biologique du terme, mais au sens politique du terme, qui rencontre des formes d'engagement dans ces années 68, donc des dynamiques protestataires qui ont, de manière, et avec des thématiques différentes, l'idée de changer le monde, de changer le monde en isme, le pacifisme, le tiers-mondisme, le féminisme, l'anti-impérialisme, l'anticapitalisme, l'écologie. Je trouve qu'écologisme est un terme pas très joli, donc je ne l'utilise pas. En tout cas, on est dans le champ d'engagement, dans une forme d'engagement total qui, à un moment, va considérer que la violence, est un outil politique. Et un outil politique, certes, illégal, mais perçu comme légitime. Les personnes qui vont faire ce choix de la violence, ce sont des hommes, ce sont des femmes, qui vont former et rejoindre les rangs d'organisations révolutionnaires armées, mais les femmes vont concentrer tout particulièrement les regards, à tel point qu'on va forger une catégorie médiatique. On va parler de femmes terroristes. À partir de ces années 68, on va parler de féminisation du terrorisme, je mets des guillemets, ce sont des expressions qui reviennent sans cesse, qui n'existent qu'aux féminins. On ne parle pas d'hommes terroristes, on ne parle pas de masculinisation du terrorisme. Il y a cet impensé masculin qui demeure. En tout cas, cette forme d'engagement féminin apparaissent comme éminemment singulier. Le périmètre géographique sur lequel je me concentre aujourd'hui, mais qui entre en résonance avec d'autres territoires et d'autres périodes, c'est celui de l'Allemagne, enfin de la République fédérale d'Allemagne, avec l'organisation Fraction Armée Rouge, qui est active entre 1979 et 1998, donc au-delà de la réunification, avec des périodes d'activité variées et plusieurs générations. Comment ? Oui, 69, c'est moi en plus, vous avez tout à fait raison. Et puis, Action Directe, 1979 en France, et dont le dernier attentat à revendiquer est 1987. Donc, on est sur deux terrains géographiques qui sont voisins, deux organisations qui n'ont pas du tout la même longévité, qui n'ont pas la même ampleur, qui vont faire des formes de compagnonnage à la fois idéologiques, mais aussi pratiques dans leur identité politique, se définissant comme antipérialistes, comme communistes combattants, en choisissant des types de cibles de même ordre, avec des dissemblances par contre extrêmement fortes, notamment du point de vue du nombre de personnes impliquées, de l'éco-social et de la longévité de ces deux organisations. Mais pourquoi, me direz-vous, le choix de ces deux groupes ? C'est aussi, au-delà de ces convergences, parce qu'elles vont se rapprocher et annoncer un rapprochement, certains parlent de mariage dans le sang, en 1985, en signant un texte commun qui annonce ce rapprochement et en signant ensemble des assassinats des deux côtés du Rhin en 1985. Et l'autre raison, enfin une autre raison pour laquelle aussi je fais le choix de ce regard des deux côtés du Rhin, c'est parce que le cas allemand est utilisé comme une forme de miroir par les journalistes, mais aussi par les policiers français pour essayer de comprendre le phénomène dans l'hexagone et notamment en mobilisant un registre qui est celui de l'importation ou de la contamination, et là en rejoint des vieux schémas de l'ennemi héréditaire allemand par qui le mal arrive. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors je vais vous diffuser une petite archive de la télévision française pour trois minutes pour voir de qui on parle et dans quel thème. En décembre 80, Rouillant, Méligon et tous les membres du groupe sont dans les rues. Ils ont été amiciés quelques mois plus tôt. Dans les immeubles d'un salut du 18ème armonnissement, ils jouent les assistantes sociales et font la cause des immigrés par le temps de la télé. Axon, l'acte au grand jour, cela ne durera pas longtemps. Les chefs historiques viennent de la clandestinité, ils vont y retourner. Jean-Marc Rouillant, d'abord. A 18 ans, il se donne le nom Guerre Sevasse et disparaît pour militer au sein du Garry, le groupe d'action révolutionnaire internationaliste. Avec le Garry, il signe ses premiers attentats dans le sud-ouest de la France. C'est l'époque de la solidarité avec les Espagnols anti-franquistes. Nathalie Ménigaud, elle vient de l'extrême-gauche. L'ancien employé de banque a choisi des rangs de l'autonomie. Barre de fer, cocktail Molotov, casque de motard, l'option violence comme projet politique. En 79, Ménigaud et Rouillant font l'action directe. Ce couple va devenir l'obsession des policiers. Quatre ou cinq personnes composent le groupe au début, mais très vite, dans l'oscillage, elles entraînent une centaine de sympathisants. Action symbolique, les cibles, ministères et magasins de luxe. Brusque coup d'arrêt en 81, la rue Pergolaise, Nathalie Ménigaud est ceinturée par les hommes des renseignements généraux. Elle vient de vider son chargeur sur les policiers en hurlant « Je suis action directe ». À ses côtés, Rouillant lui aussi est arrêté. Tous les deux resteront un an sous les verrous avant de profiter de la loi d'amnistie. 1982, dans ce parking, les policiers découvrent un arsenal. Action directe serré armé. Fusil à pompe, pistolet mitrailleur, grenade offensive. C'est Joël Oubon qui les a mis sur cette piste sans le vouloir. Elle est arrêtée et relâchée dix-une mois plus tard. Joël Oubon, la fille de bonne famille, une proche du couple Rouillant-Ménigaud. À l'autre, ils forment le noyau dur d'action directe. Ils commettront plusieurs braquages avec leur complice Cipriani. Ils sont l'essentiel de la branche internationaliste d'action directe. 1984, les débuts de l'euro-terrorisme. Vaste offensive contre l'OTAN. Plusieurs bombes sont placées sur le réseau néonu du pacte atlantique. Les policiers ont senti que les clandestins sont décidément insaisissables. Et ce qu'ils redoutaient est annoncé au grand jour. Le mariage entre les Français d'action directe et les Allemands de la fraction armée rouge. Mais aussi les Belges des cellules communistes combattantes, les CCC. 85 nouvelles escalades de la violence, les assassinats. A, comme aux rangs, l'ingénieur général de l'armement. Deux tentatives ensuite, contre le général Blandin, contrôleur des armées, et Guy Brana, vice-président du patronat. Enfin, Georges Bess, le PDG de Renault, abattu devant son domicile. Principaux suspects, Joël Logrou, Nathalie Minoubeau. Dans le texte de revendication de cet attentat, Action Directe annonçait ses prochaines cibles, les sections spéciales chargées de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, c'est devant elles que devront s'expliquer Rouillant et ses complices. Je ne vais pas vous mettre cette entrée d'accusé, je n'ai pas l'idée. Donc, voilà, petit reportage d'archives de la télévision française au moment où quatre membres d'Action Directe qui sont présentés comme noyaux durs, alors qu'on a une trentaine de personnes qui ont été, une quarantaine si on ajoute la branche lyonnaise, de personnes qui ont été condamnées en France pour avoir participé de près ou de loin aux activités d'Action Directe. Donc, on n'est pas sur quelque chose de grande ampleur, mais on n'est pas non plus sur le noyau de trois ou quatre personnes qui sont présentées dans ce reportage. Et donc, ils sont arrêtés en février 1987 et donc, c'est à cette occasion que cette petite chronologie est produite par la télévision française. Vous entendez la musique, quelque chose de très anxiogène, en tout cas, qui est censé faire peur. On n'est pas sur de la musique super avec la cavalerie légère. En tout cas, on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux. et on le voit dans ce document, la question de la présence des femmes est mentionnée de manière pas spectaculaire, mais néanmoins comme quelque chose d'au moins aussi menaçant que l'engagement masculin. Et la question du genre, en fait, va être au cœur du traitement médiatique dont les militantes, que ce soit de la fraction armée rouge ou de l'action directe et d'autres organisations armées vont faire l'objet. Parce que cette violence des femmes, cette implication dans la violence politique de la part des femmes apparaît comme une énigme sociale. Une véritable énigme sociale qui, du coup, nous permet de penser la question de la normativité, la question des régulations sociales à la lumière du genre dans ce contexte des longues années 68. ça déborde quand même beaucoup. Qui est un contexte de circulation internationale d'idéaux révolutionnaires par les armes. Il y a aussi une forme de fascination ou d'exotisation des mouvements de lutte armée dans d'autres continents. Et puis aussi un contexte qui est marqué par le féminisme de la seconde vague. Et ça, ça va être déterminant aussi sur la manière dont va être pensée cette violence politique des femmes. Alors, les matériaux sur lesquels je m'appuie ici ce sont des articles qui sont tirés de la presse nationale française, de la presse quotidienne d'information et de la presse magazine. Et je vais vous montrer quelques images. Je préviens tout de suite qu'il y aura des femmes dénudées. Parce que c'est aussi comme ça que, on met en scène les militantes de ces organisations. Il n'y aura pas de photographie d'hommes dénudés. Il n'y aura pas de parité en la matière. En tout cas, c'est à partir de 3 000 articles entre 1970 et 1994. 70, donc date d'apparition de la fraction armée rouge et 94, date du dernier procès d'action directe. Pourquoi travailler sur les médias ? Je pourrais dire que c'est quelque part un choix par défaut, à défaut d'avoir pu accéder aux archives. Je fais circuler effectivement un ouvrage où là, on a eu la chance d'avoir accès aux archives nationales, mais ça s'arrête en 85. Pour la période qui m'intéresse, moi, on n'a pas accès aux archives publiques, aux archives des procès, aux archives de surveillance de police, peut-être un jour, mais je ne sais pas si je serai encore vivante pour pouvoir les découvrir. Donc, on n'a pas accès aux archives. La question de l'accès aux témoignages est rendue compliquée dans le cas de la France, tout particulièrement, pour plusieurs raisons. Première raison, les personnes sont décédées, donc ça, le problème de l'accès à leurs témoignages, elles ne sont plus là. Deuxième raison, les personnes ont changé d'identité. Plusieurs personnes qui ont été condamnées ou qui ont participé à des procédures judiciaires et qui, à ce titre, pour avoir participé et donné un certain nombre d'informations aux juges et aux policiers, ont bénéficié d'une protection et d'un changement d'identité. Troisième raison, il y a des personnes qui ne souhaitent absolument pas revenir sur une partie de leur vie. Il y a des personnes qui étaient connues, qui ont été mêlées à cette dynamique. Je pense par exemple à la journaliste de France Inter, Paula Jacques, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, mais qui a été condamnée, comme l'écrivain Dan Franck, pour avoir fourni un soutien logistique à des militants d'action directe. Donc il y a des personnes qui ne souhaitent absolument pas revenir sur cette période de leur vie. Et puis, dernière raison, eh bien, plusieurs des militants qui ont été condamnés, notamment à la accusion criminelle à perpétuité, qui ont ensuite été libérés en conditionnel, parmi les raisons, enfin, les conditions de leur libération figurent le fait de ne pas s'exprimer sur les faits pour lesquels ils ont été condamnés. Une personne s'est exprimée, Jean-Marc Rouillant, a été réincarcéré à la suite de ces déclarations dans la presse. Donc ça complique effectivement la question de l'accès à la parole, sachant que certains faits ne sont pas totalement prescrits et donc des enquêtes pourraient, des procédures pourraient être à nouveau ouvertes. Il n'y a pas eu d'inventaire ou d'amnistie comme dans d'autres pays. Donc ça concourt en tout cas à une forme d'amnésie dans le territoire français. Et puis finalement, en fait, on se rend compte en regardant les archives médiatiques qu'elles sont extrêmement riches sur le fond comme sur la forme, des comptes rendus d'audience qui sont quasiment des verbatimes. Et puis finalement, que le recours aux médias permet à la fois de travailler sur les médias comme relais d'informations, mais aussi comme producteurs de sens, révélateurs, dérévélateurs des mentalités à l'égard d'un phénomène contemporain. Donc mon propos ici, je ne vais pas faire l'histoire de ces organisations, je n'ai pas cette prétention, mais plutôt d'essayer de contribuer à comprendre la fabrique des discours sur la violence des femmes. Alors dans ce qui se joue dans cette question de l'accès des femmes à la violence politique, se rejouent en fait des phénomènes observés dans d'autres contextes et notamment dans le contexte de l'accès des femmes à la violence légale. C'est-à-dire que la tension pour moi qui est centrale sur cette question de la violence politique des femmes n'est pas son caractère légal ou illégal, mais légitime ou illégitime. C'est-à-dire que les discours médiatiques qui concernent l'entrée des femmes dans la police, d'abord porter un uniforme puis d'avoir le droit de porter une arme, ça s'est fait en plusieurs temps en France, eh bien ça a rencontré des réticences, de l'hostilité, des inquiétudes qu'on retrouve également dans la question de l'accès des femmes à la violence illégale. Donc on a des points assez forts qu'on peut dresser je pense notamment au travail de Geneviève Pruvot sur la fumisation de la police ou d'Élodie Jauneau sur la fumisation des armées françaises. Pourquoi ? Eh bien parce que l'accès au pouvoir de violence c'est historiquement en France ce qui a permis de définir la citoyenneté, donc de définir un sujet politique. Sous la révolution française la question des femmes en armes était une hantise, ce qui fait que pendant 150 ans les françaises ont été des citoyennes sans citoyenneté, situation paradoxale s'il en est, incarnée par plusieurs figures comme Terwine de Méricourt par exemple qui a fini sa vie dans un résil considéré comme de santé mentale fragile avait été-t-elle ou pas je ne sais pas. Ce qui est certain c'est que sa revendication d'engagement dans la révolution française et notamment dans les troupes armées révolutionnaires lui a valu de passer pour feu. Donc user de la violence le revendiquer c'est s'affirmer comme un sujet politique ça vaut pour le sujet qui m'intéresse ça vaut pour d'autres contextes en tout cas un sujet politique à part entière avec une situation paradoxale dans le contexte qui m'intéresse ici c'est qu'on est dans la deuxième moitié du 20ème siècle et donc que les femmes et les hommes sont égaux en droit on est dans une situation où il n'y a plus de minorité juridique mais les appareils argumentatifs qui vont être mobilisés sont du même ordre donc vraiment ce qui ressort très clairement c'est que la tension elle ne se joue pas sur ce plan légal illégal mais légitime illégitime avec un double jeu des normes pénales et sexuelles alors j'en viens maintenant plus précisément dans les 20 22 minutes qui me restent et peut-être je peux faire circuler il circule aussi super celui-là trois tendances fortes dans la médiatisation de celles qui m'intéressent je vous ai mis ici deux affiches de recherche de police la première affiche de recherche de la fraction armée rouge par le ministère de l'intérieur allemand je ne sais pas si il y a probablement des germanistes dans la salle mais en tout cas on recherche des bandits anarchistes c'est pour ça qu'ils sont désignés action directe va aussi être qualifiée par les autorités françaises d'anarchistes c'est une identité politique qu'aucune de ces deux organisations n'a jamais revendiquée c'est une catégorie qui vient des autorités donc la première personne par ordre d'importance recherchée tout en haut à gauche c'est tout le récurrent on verra tout à l'heure deuxième personne Andras Bader qui va faire on va dénommer de manière un peu familière on va parler de la bande Bader-Mainhoff et en français on utilisera l'expression bande à Bader donc que Mainhoff passe à la trappe alors pourquoi on peut faire une hypothèse qui est de une espèce de mimétisme avec la bande à Bono de la belle époque en France en tout cas l'incarnation autour d'une personne d'une organisation qui est une organisation qui comporte plusieurs dizaines plusieurs dizaines de membres et puis donc à droite l'affiche c'est la première fois qu'une telle affiche est diffusée par les autorités françaises où on recherche cette fois-ci uniquement deux femmes suite à l'assassinat du patron de Renault Georges Besse qui est assassiné devant chez lui un soir de novembre 1986 à Paris en pleine rue par deux personnes qui ont agi à visage découvert et donc on les identifie très rapidement comme étant Nathalie Menilou et Jérémy Gour et on les recherche cette fois-ci pour des attentats terroristes alors on peut dire que c'est un peu tautologique en redondance d'utiliser cette formule mais en tout cas dans les deux cas il y a un point commun c'est qu'on propose une récompense un million de francs ou 150 000 Deutschmark de récompense à toute personne qui fournira des informations permettant d'arrêter ces personnes J'aurais pu vous mettre d'autres affiches mais on a en tout cas une présence féminine qui est visible remarquée mais qui va faire l'objet d'une médiatisation extrêmement différente Trois tendances fortes La première tendance c'est la négation de la capacité des femmes à être violentes Cette négation de la capacité des femmes à être violentes c'est un processus éminemment classique avec le recours à l'affirmation en tout cas d'un déni d'antériorité La violence politique des femmes serait présentée comme une éternelle nouveauté tout en faisant en même temps des parallèles avec des phénomènes dans les siècles précédents mais en tout cas cette forme de déni d'antériorité est extrêmement forte Elle s'accompagne d'une réaffirmation des stéréotypes classiques des femmes douces jolies enfantines et surtout une mise en scène de leur corps vous avez ici des illustrations mise en scène de leur corps qui passe par une forme de rappel extrêmement clair de mon point de vue donc pour discuter de la disponibilité sexuelle des femmes Disponibilité sexuelle des femmes qui est rappelée à travers ces images qui s'inscrivent aussi dans un registre qui est celui de l'humiliation des femmes à travers la mise en scène de leur corps de manière dénudée érotisée qui fait un lien entre l'engagement de ces militantes et une moralité supposée douteuse Goudon Helsing que vous avez à gauche est fille de Pasteur elle apparaît ici dans une image qui nous dit par image par image c'est une mine c'est le plus gros tirage de la presse française dans les années 80 par ailleurs et c'est vraiment une mine de matériaux et Goudon puisqu'on l'appelle par son prénom comme on l'appelle Joël Aubron par son prénom avec une forme de familiarité une infantilisation et bien on nous explique qu'elle est passée du porno à la révolte on peut se demander d'où viennent ces images l'image de Goudon Helsing qui est publiée au lendemain de sa mort au lendemain de la période qu'on appelle l'automne allemand de septembre novembre 1977 qui est synonyme d'une période d'escalade de la violence avec l'enlèvement de Hans Martin Schleyer responsable patronal ouest allemand le détournement d'un avion de la Lufthansa avec des touristes qui rentrent des baléares et puis je résume très très rapide il y a une chronologie à la fin du livre et je vais la mettre en sonne aussi en préparation du séminaire si vous voulez plus de détails qui se sonne donc par la mort en détention dans des conditions jamais éclaircies et qui ne seront probablement jamais de plusieurs militants de la fraction armée rouge qui se sont détenus dans une prison dans laquelle ils sont aussi jugés une prison tribunal et bien cette photographie est publiée au lendemain de la mort de ces militants la fin de cette période de l'automne allemand et cette image ne vient pas d'un film pornographique contrairement à ce que pourrait laisser penser le commentaire mais provient d'un film expérimental qui s'appelle Das Amonnot réalisé par un jeune réalisateur iranien en 1967 dans lequel Goudon Nessin effectivement apparaît sein nu mais ne se livre à aucune activité sexuelle elle porte une culotte par ailleurs et si on considérait comme pornographique tous les films dans lesquels on voit des seins de femmes la production pornographique serait pléthorique mais en tout cas ça suffit pour être mis en scène parce qu'en plus elle est fille de Vastor pour accréditer justement cette dépolitisation extrêmement forte et pour déplacer le sujet sur un terrain moral on le déplace sur un terrain moral on fait la même chose avec Joël Aubron alors là cette fois-ci ce sont des photographies qui ont été vendues à Paris Match et Paris Match a été condamnée pour les avoir publiées vendues par une connaissance de Joël Aubron qui étudiante à Vincennes donc l'université aujourd'hui Paris VIII où elle a fait de la philo et bien elle a posé nu pour un de ses camarades qui faisait des photos des études d'art et donc on fait un lien entre eux là le fait de poser nu et d'être étudiante à Paris VIII avec dévoiement moral et dévoiement dévoiement politique nous on est signé les films de pasteur Joël Aubron est présenté comme une petite bourgeoise à échappement effectivement elle vient d'un milieu très aisé elle a grandi à Neuilly-sur-Seine école catholique privée grand-père administrateur de grandes entreprises industrielles comme Péchinet famille qui possède un château etc. donc elle vient d'un milieu extrêmement privilégié et donc on s'interroge sur la présence de ces femmes qui sur un plan moral n'auraient pas dû se retrouver a priori dans ces organisations en tout cas il y a une mise en scène de leur corps qui est faite pour dépolitiser humilier et réassigner finalement ces femmes à un rôle sexué traditionnel on va parler d'érotico-gauchisme de femmes perdues alors ce n'est pas hasard on est dans une période qui est marquée par une banalisation de la culture et des industries hum érotiques pour le dire rapidement c'est les sorts de Playboy c'est les sorts de la série SAS quatre titres publiés par an de 1965 avec à chaque fois une couverture avec une femme dans une position lassive et menaçante en même temps donc ici j'ai choisi Guépi en Angola j'ai pu en choisir un autre mais ils sont tous de la même veine et puis de l'autre côté le journal Concrète qui est un journal dans lequel Ulrike Meynow a travaillé dont elle a été l'éditorialiste et qu'elle a quitté en s'opposant au choix éditoriaux réalisé par celui qui était son mari à l'époque qui va surfer sur cette vague érotico-gauchiste et donc dans Concrète ici en 1970 vous avez toute une série de sujets qui vont être traités vous allez avoir la question de la gauche extra-parlementaire en Jordanie qui va en eau jaune vous avez tout en haut comment organiser une partouze aussi vous avez un dossier sur les thérapies de groupe alternatif qui sont développées et puis cette jeune femme dénudée offerte où il est question d'apprendre comment faire un amour ou comment avoir des relations amoureuses avec des apprentis quelque chose d'assez éclectique pour une revue qui est présentée comme la revue phare de la gauche critique et de la gauche radicale allemande et qui est un journal qui a pignon sur eux donc ces femmes perdues sont éminemment dépolitisées je sens que je vais un petit peu déborder de mon temps mais je vais essayer de ne pas trop déborder elles sont perdues donc elles ne sont pas violentes elles ne sont pas violentes et un deuxième modèle est mobilisé qui vient se rajouter à la négation de leur capacité à être violente c'est celui de la disqualification politique et notamment par le biais de la relativisation sentimentale là encore processus relativement classique cette relativisation sentimentale on est toujours sur un modèle de couple hétérosexuel dans lequel une femme suit un homme aveuglé par ses sentiments amoureuse modèle hétérosexuel à sens unique alors il y a effectivement dans ces organisations des couples à la ville et à la scène entre guillemets Boudou Renslin et Alexandre et Andréa Spadeur pardon on insiste ici dans la légende de la photo c'est une photo qui est prise au tribunal lorsqu'ils sont jugés pour avoir incendié des grands magasins et bien qu'on nous laisse on insiste sur le fait que les filles de pasteurs évangélistes on va aussi plus loin insister sur sa maternité contrariée mais j'y reviendrai tout à l'heure et de l'autre côté côté français on le voyait dans l'archive vidéo que je vous ai montré tout à l'heure cette idée du couple maudit du Bonnie & Clyde français c'est quel que serait le couple formé par Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillant présenté comme les fondateurs comme le binôme fondateur ils sont plus nombreux mais en tout cas comme les figures tutélaires surnommées dans la clandestinité Robert et Nadine et qui vivaient à visage à visage dégouvert donc la relativisation sentimentale c'est un modèle éminemment classique qui vise à dépolitiser les raisons pour lesquelles ces femmes se sont engagées et en tout cas à minorer leurs responsabilités une autre manière de minorer leurs responsabilités et de disqualifier la dimension politique de leur engagement c'est de mobiliser un registre qui est celui de la folie ou du trouble psychique avec l'idée de faire passer ces femmes pour des folles ou des perverses on n'a pas d'hommes fous ou d'hommes pervers qui sont mobilisés par ailleurs notamment pour des femmes en armes des femmes dangereuses avec des discours médicaux qui vont être mobilisés on va faire appel aussi bien dans l'enceinte des tribunaux que dans les pages des journaux à des experts psychiatres avec des titres d'articles et parfois des pages entières femmes et terroristes les psychiatres expliquent on essaye de comprendre parce qu'on n'a pas hommes et terroristes les psychiatres expliquent on ne fait pas appel à des psychiatres enfin il y a des experts psychiatres qui sont mobilisés mais qui vont nous donner une toute autre lecture de l'engagement de l'engagement masculin avec des choses très exonantes j'aurai l'occasion de y revenir tout à l'heure dans la discussion en tout cas avec l'idée ici que les femmes sont plus incontrôlables que les hommes plus déchaînées plus monstrueuses Nathalie Lafury qui a vidé son chargeur sur les policiers venus lui tendre un piège en 1980 c'était rappelé dans le sujet tout à l'heure où les policiers font croire un rendez-vous avec Carmen par le chanteur l'autre pour faire sauter le barrage d'Assois en Égypte contre de l'argent c'est un piège ils sont arrêtés mais Nathalie Minigo a vidé son chargeur sur les policiers par miracle aucun blessé et on a cette image assez incroyable et le chapeau de l'article c'est le photographe était venu pour Caroline alors je vous explique pourquoi on a cette photo qui est quand même assez extraordinaire parce qu'on a encore l'arbre dans le déniveau le policier qui a encore son arbre la rue Pergolet c'est dans le 16ème arrondissement de Paris et c'est dans ces trucs que la princesse Caroline de Monaco avait son piétaterre parisien et donc il y avait toujours des journalistes des photographes qui surveillaient pour avoir des photos de la princesse de Monaco arrondant ensuite la presse magazine et en fait le journaliste qui attendait Caroline entendait coup de feu et donc va avoir ces clichés qui vont du coup être tellement spectaculaires que même le journal Le Monde qui à l'époque ne publie pas de photographie va publier cette photo tellement c'est quelque chose d'incroyable on a la figure des anges exterminateurs ici avec Ingrid Schubert également mobilisée cette idée de femme incontrôlable de femme furie qui rappelle en tout point la figure de la sorcière je vais essayer de ne pas déborder pour garder plein d'éléments pour la discussion mais ces figures de femme monstrueuse elle rencontre un troisième et dernier discours se superpose c'est celui de l'assimilation entre le terrorisme je mets des guillemets et le féminisme cette assimilation elle est faite en quelque sorte en rejoint le fantasme de l'ordre des sexes inversés en mobilisant des figures mythologiques qui est ici question de furie il va être beaucoup question d'Amazon et le titre du livre Amazon de la terreur c'est une expression qui est utilisée dans la presse pour désigner les militantes des organisations révolutionnaires violentes françaises allemandes italiennes on parle aussi de tigresses pour les italiennes il y a des variations après par pays mais en tout cas on fait appel à ces figures mythologiques aussi à des figures historiques passionnarias pétroleuses aucun n'a présumé coupable la question des pétroleuses aucune femme n'a été condamnée pour avoir incendié Paris pendant la semaine sanglante mais le mythe des pétroleuses demeure malgré tout en tout cas on rejoue la guerre des sexes avec des femmes qui tuent des hommes avec des femmes qui tuent des hommes qui sont donc virilisées par les armes et qui vont si je reprends la formule de Médic Grégoire franchir un terrible pas franchir un terrible pas alors on est dans un contexte important enfin que c'est important de rappeler je le disais tout à l'heure au féminisme de la seconde vague remise en cause du pouvoir masculin et du patriarcat qui va faire qu'on va amalgamer la question de la violence politique et du féminisme en dénonçant c'est ce que fait Médic Grégoire qui est une journaliste qui a appartenu au féminisme modéré en tout cas qui était une pionnière dans la libération de la parole et la médiatisation des questions liées à l'intime à la sexualité et puis qui dans les années 70 est démarqué notamment de la génération MLF et considère que là la revendication va trop loin notamment sur les questions de sexualité et donc elle va considérer Médic Grégoire comme d'autres et cet article ce billet de Malheur qu'elle signe dans François est consacré à l'assassinat de Georges Bess en novembre 1986 avec l'idée que si les femmes se mettent à tuer c'est que le féminisme est allé trop loin on est sur le registre d'un excès et que le féminisme déshumanise les femmes puisqu'elles deviennent des meurtrières c'est en substance le propos de Médic Grégoire donc la thèse de l'effet pervers qui se couple avec des discours présentant les hommes de ces organisations comme des hommes soumis je reviendrai dans la discussion si vous voulez des mauvaises mères Oudon Henslin a eu un enfant avant de rentrer en clandestinité elle s'est séparée du père de son enfant et lui a laissé son enfant donc c'est une mère qui a abandonné entre guillemets dans le discours médiatique son enfant Ulrike Meinhoff elle est la seule à ouvertement et médiatiquement se définir comme féministe elle a écrit des textes féministes ces textes ont été traduits notamment par la maison d'édition des femmes donc une maison d'édition liée au MLA en France donc c'est la seule à s'affirmer comme féministe mais en tout cas au-delà d'elle il y a une assimilation qui fait du féminisme une forme de bouc émissaire avec un discours psy psychologique ou psychiatrique qui accompagne notamment au moment de la mort de Georges Bess et à chaque fois que des femmes sont mêlées à des crimes de sang qui accompagnent ces crimes de sang en considérant que la violence notamment celle qui porte atteinte à la vie est une revendication égalitaire démesurée c'est vraiment le propos qu'on retrouve avec au final un discours qui est celui d'une angoisse d'une angoisse d'un désordre social d'un désordre sexué je cite la phrase du réquisitoire de l'avocat général en le moment de l'assassinat enfin du procès de l'assassinat de Georges Bess ils sont quatre dans le box des accusés deux femmes et deux hommes et ce que dit l'avocat général c'est le plus horrible le plus choquant c'est que les tueurs soient des tueurs je pense que cette phrase elle n'est pas neutre elle témoigne de cette angoisse d'une anomie sexuelle et sexuée d'un terrorisme unisexe dit-on à l'époque comme les pantalons unisexes qui font leur apparition dans les années 70 et qui inquiètent d'une espèce de trouble dans le genre qui fait que et je terminerai sur ces images de cette performance de Vali-Export en 1969 cette panique génitale de ce pantalon d'action panique génitale qui je pense témoigne assez bien de la façon dont la violence politique des femmes apparaît comme un personnage historique troublant un objet passionnant pour les sciences sociales qu'il ne faut pas exotiser qu'il ne faut pas je pense saisir à la lumière des passions de l'actualité même si les sollicitations sont fortes Vali-Export en 1969 donc on est avant l'apparition de ces deux groupes elle va réaliser cette performance elle va rentrer dans un cinéma pornographique une séance qui est en cours et donc elle entre avec ce pantalon béant qui laisse voir sans aucune dissimulation son sexe et elle est armée d'une mitraillette les cheveux l'hirs sud elle est pieds nus et elle s'adresse au spectateur de ce cinéma pornographique en leur disant si tu veux un vrai sexe viens moi j'en ai un et pourtant avec cette mitraillette donc il y a films et photographies qui sont utilisés mais c'était le clin d'œil suisse que je voulais faire à la fin de mon exposé en tout cas la violence politique des femmes au delà de sa matérialité son historicité c'est aussi devenu un objet culturel qui incarne et qui joue et rejoue l'éternelle panique morale l'éternel désordre des sexes qu'on retrouve dans des moments dans des mobilisations de remise en cause plus fondamentale d'un pouvoir politique jugé illégitime alors la question je vous soumets pour la discussion c'est est-ce qu'on peut dépasser cette dépolitisation sexuelle est-ce qu'on peut dépasser ce butoir de la pensée pour reprendre la formule de Françoise Héritier peut-être qu'une des pistes pour les dépasser c'est d'essayer d'analyser aussi les rapports des féminismes et des féministes à la violence politique des femmes sujet ô combien d'actualité par ailleurs mais dont les formes de médiatisation ne me semblent pas avoir évolué de manière spectaculaire je m'arrête merci beaucoup donc avant de laisser la parole à la salle pour des questions je vais commencer par une discussion qui comporte pas mal de questions donc peut-être avant toute chose j'aimerais souligner l'un des atouts principaux de votre travail c'est que voilà c'est un travail de type historique avec une véritable mobilisation de la perspective genre et pas seulement une histoire des femmes où on se contenterait de mettre la lumière sur la présence de la composante femme dans l'histoire sous un angle uniquement descriptif donc il y a une réelle volonté de poser sur votre objet une perspective constructiviste donc voilà la catégorie femme terroriste n'est pas prise comme un donné mais penser comme le produit une construction historique notamment analysée ici à travers les médias donc j'ai plusieurs questions d'abord dans le général sur l'ouvrage après peut-être plus en lien avec le dernier chapitre que vous avez présenté concernant la question de l'angoisse du désordre social mais avant je vais commencer d'abord avec une question concernant la nature de l'ouvrage donc il s'agit d'un ouvrage tiré d'une thèse reposant sur un corpus important de sources environ 3000 articles de presse sur une période aussi assez étendue donc avant d'aborder le contenu lui-même cela m'intéresserait au fait de connaître un peu la démarche que vous avez dû quelque sorte éprouver pour passer d'une thèse avec un matériel empirique important à un ouvrage destiné au public donc voilà avec quelle exigence éditoriale vous avez dû composer qu'est-ce que vous avez dû mettre de côté etc donc je trouve aussi assez intéressant dans le cadre de conférences comme celle-ci d'avoir des retours aussi sur ce genre d'expérience de publication voilà sur un travail important qui porte sur plusieurs années de travail et je pense que ça peut aussi intéresser les doctorantes et doctorants du crapule et au-delà également donc maintenant je vais d'abord ouvrir quelques questions sur l'ouvrage voilà en général et on s'est concentré sur le dernier chapitre donc j'aimerais revenir un peu sur la thèse de la dépolitisation alors vous montrez très bien comment les actes et discours des femmes terroristes sont dégagés de leur dimension et poids politique via le cadrage un peu médiatique après la question que je me pose c'est à quel point est-ce que c'est un processus propre aux femmes terroristes étudiées donc au-delà qu'il serait intéressant d'avoir un peu plus d'éléments sur le traitement des hommes de la fraction armée rouge et d'action directe voilà est-ce que en se posant la question est-ce que la dimension politique n'est pas aussi reniée aux hommes dits terroristes et sur quel registre sexué peut-être particulier c'est abordé pour les hommes lors des politisations en quelque sorte et aussi pour aller un peu au-delà en le sens cet élément de comparaison pourrait complexifier et préciser la thèse des politisations sexuelles mais aussi au-delà des hommes ou des femmes terrorisent la fraction armée rouge ou d'action directe on pourrait se poser la question aussi d'un cadrage fait dominant de dépolitisation des actes de violence politique notamment simplement avec le recours ou aux termes de terroriste qui participe de lui-même à dépolitiser le recours à la violence politique donc je l'avais dit à quel point ça s'inscrit aussi dans un processus plus général encore qui renverrait à une démunique un peu du pouvoir qui vise à décrédibiliser l'opposition la contestation en lui refusant le statut d'opposant et le caractère politique de ses discours et de ses actes donc pour résumer un peu la question qu'est-ce qui dans le processus de dépolitisation peut être attaché spécifiquement au cas étudié donc des femmes terroristes de la FAR et d'action direct et qu'est-ce qui renvoie un phénomène peut-être plus général de dépolitisation de la parole et des actes contestateurs dans les médias donc cette question elle sous-tend un peu aussi la suivante la question en fait un peu des logiques médiatiques et je voulais vous entendre un peu sur la question des dimensions variables du traitement médiatique selon le support vous avez des sources de presse qui proviennent de six journaux qui sont assez différents quant à leur éditorial on a François le Figaro Paris Match le monde on a l'humanité et libération et voilà si vous avez quelques éléments un peu pour donner à voir éventuellement des différences de traitement selon le journal selon la source donc aussi c'est une tendance au contraire assez homogène donc ma dernière question d'ordre général ça vient un peu les deux précédentes donc j'ai remarqué qu'en fait souvent dans les comptes rendus ou dans la mise en publicité de votre ouvrage il est assez souvent présenté comme un travail historique sur les femmes terroristes de la fraction armée rouge et de l'action directe et à ma lecture si on cherche dans une perspective scientifique à faire une montée en généralité des résultats obtenus moi je voyais plutôt que votre ouvrage il éclairait surtout la question des logiques médiatiques sexuées au-delà du cas étudié donc vous montrez très bien comment le traitement médiatique calque par exemple sur des objets sociaux des figures assez archétypales sur les femmes terroristes donc voilà la femme classique la femme fatale et enfin ce moment-là ça envoie un peu comme la question de la dépolitisation à une pratique plus générale de recours médiatique justement à ce genre de figures archétypes voilà la femme fatale le perdant magnifique le héros malgré lui enfin tous ces un peu ces styles journalistiques donc par rapport à ça comment vous vous positionnez parce que voilà vous êtes la mieux placée pour le dire sur la question la définition de votre objet de recherche c'est sur quoi votre travail permet au fait de proposer une montée en généralité au-delà du cas étudiant donc ça c'était pour la question d'ordre général maintenant plus spécifiquement sur le dernier chapitre donc dans la présentation et aussi enfin dans l'ouvrage enfin vous parliez en page 169 donc si les femmes en tuant deviennent les égales des hommes alors le terrorisme ne peut plus comme un excès du féminisme voire la conséquence logique d'un féminisme excessif par nature aux yeux de ses détracteurs ce que vous avez présenté et vous parlez des yeux des détracteurs ça renvoie encore à ma question sur le statut et le positionnement politique différencié des journaux sur lesquels vous avez travaillé est-ce que c'est une tendance cette sorte d'anti-féminisme que vous retrouvez chez tous les têtres tous les titres même ceux qui se placent peut-être éditorialement plus à gauche est-ce vraiment aussi homogène que ça et qui pour résumer qui sont vraiment ces détracteurs puisque vous avez aussi là mobilisé le discours juridique quel autre discours que celui médiatique participe ou s'oppose à ce discours et au contexte d'angoisse du désordre social et du féminisme allé trop loin notamment je me posais la question comment les milieux féministes elles réagissent enfin comment les milieux féministes réagissent par rapport à ce cadrage du féminisme en accusation puis la dernière question enfin c'est concernant le cadrage voilà vous avez présenté de la relégation charnel ou de l'ambulasse de la masculinisation des femmes vous abordez c'est dans l'ouvrage la question aussi de la conformité aux normes de beauté donc plutôt pour le premier la relégation charnel je me demandais si pour aller plus loin la question du capital corporel dans sa dimension comment dire esthétique donc l'adéquation du corps des femmes terroristes avec les normes de beauté en vigueur pourrait amener voire expliquer un traitement qui serait éventuellement différencié par les médias que ce soit en termes de visibilité ou selon le cadrage qui est plutôt mobilisé voilà sexualisation masculinisation voilà selon qu'on soit plus ou moins entreguillés et conformes justement à ces normes de beauté dominante donc ça je pose cette question parce que par rapport à mon terrain sur les femmes militaires en Suisse j'ai l'impression que la question de l'attractivité physique pour le dire rapidement donc toujours selon les normes de beauté dominante a un certain rôle à jouer dans la nature des interactions dans les représentations des femmes combattantes et dans les rapports sociaux de sexe donc je ne savais pas si vous aviez peut-être des éléments supplémentaires dans cette perspective donc là l'aspect esthétique en gros quand bien même ça reste une question qui est surtout métodologiquement assez épineuse c'est un mot voilà merci beaucoup en tout cas pour ces éléments alors je ne sais pas dans quel ordre je vais prendre mais je vais prendre dans le monde si je suis inspirée ma thèse faisait 777 pages c'est beaucoup plus petit c'est beaucoup plus petit en fait j'ai travaillé avec un éditeur qui m'a dit très franchement votre sujet est très intéressant mais personne ne viendra une thèse sauf si vous avez envie de vendre votre bouquin sans exemplaire si vous voulez que votre propos soit lisible il faut entièrement réécrire donc c'est une réécriture intégrale d'une partie de ma thèse d'une partie c'est un exercice auquel on n'est pas préparé et là pour le coup d'être accompagné par un éditeur qui a un art certain de la maïotique et je le remercie à la fin du livre pour ça a été extrêmement précieux avec l'idée de supprimer les appareils de notes les références théoriques donc c'est des choses qui ont pu m'être reprochées par des collègues en disant enfin où est la thèse là-dedans enfin on ne trouve pas la forme classique d'une thèse c'est normal le but est que ce soit un ouvrage qui soit accessible à un public qui n'est pas un public universitaire après on ne peut pas être d'accord avec ce choix-là mais en tout cas c'est le choix que j'ai fait avec des exigences éditoriales assez fortes alors j'ai un regret c'est celui d'avoir dû pour des questions de droit renoncer à des illustrations malheureusement d'avoir dû couper un certain nombre d'extraits de citations de documents mais en tout cas on m'a imposé enfin m'a imposé je me suis pliée avec beaucoup de plaisir par ailleurs à cet exercice de réécriture qui est de faire un style direct voilà de faire un exercice direct mais c'est moi qui l'ai écrit c'est pas mon éditeur qui l'a réécrit mais c'est effectivement un exercice difficile mais passionnant je pense pour des chercheurs et il faut pouvoir se débarrasser de sa thèse à un moment donc j'ai voulu le faire de cette manière là en visant un éditeur qui n'est pas un éditeur universitaire pareil voilà pour la question pratique c'est un exercice difficile sur la question de la dépolitisation propre aux fermes dont j'ai parlé effectivement ou sous le couille des hommes alors effectivement je peux en parler maintenant alors il y a effectivement une dépolitisation générale des formes de contestation qui sont illégales mais aussi perçues comme illégitimes mais les registres de dépolitisation ne sont pas les mêmes je n'ai pas d'homme nu je vous le disais à vous montrer je n'ai pas d'homme fou non plus ou incontrôlable c'est la figure de la sorcière qui plane un petit peu derrière ces femmes à la fois dangereuses séduisantes incontrôlables incontrôlables je vais vous donner une petite anecdote avec une méprise phonétique qui a lieu en 1987 à propos de Nathalie Ménigon qui aime beaucoup les animaux les animaux de compagnie domestiques et elle est arrêtée en février 87 dans une ferme et elle possède effectivement elle est entourée de toutes sortes d'animaux elle adore les chats et on s'inquiète d'ailleurs de cette passion pour les animaux de cet amour pour les animaux alors que dans le même temps elle est présentée comme quelqu'un qui a donné la mort et une forme de fascination morbide va se déployer autour d'une méprise phonétique qui est que pendant plusieurs jours la presse va enfin les médias d'une manière générale vont rendre compte de quelque chose d'absolument incroyable qui est que Nathalie Ménigon aurait donné à ronger à ses hamsters des morceaux de la serviette en cuir de Georges Bess vous voyez la symbolique sur du monstrueux sur du perfide sur de l'ogresse serviette donc dérobée au moment de l'assassinat du patron de Renaud en 1986 c'est du peur on est dans un mauvais conte pour enfants pour faire peur alors si on se renseigne 30 secondes sur le magime alimentaire des hamsters ça colle non mais il faut être sérieux ça colle pas le cuir par ailleurs ne se ronge pas c'est pour ça qu'on fait toute une série d'objets parce que c'est quelque chose de très résistant il n'y a que le journal Le Monde qui va rendre compte de cette méprise phonétique en disant non non en fait Dathalie Ménigón ne donnait pas à ronger au hamster qu'elle affectionne tant les morceaux de la serviette de sa victime mais elle a effectivement découpé la serviette en cuir de sa victime mais pas pour ses animaux pas pour une affreuse sorcière comme ça mais pour en faire un holster c'est à dire un étui pour armes à feu la méprise phonétique c'est hamster holster et je trouve que cette anecdote mais qui prend une ampleur énorme témoigne assez bien des passions de l'irrationnel et du fantasme qui sont à l'oeuvre dans cette violence politique féminine alors les hommes là dedans ne sont pas monstrueux ils ne sont pas monstrueux il y a même notamment dans la presse qui est plutôt conservatrice sur les questions de mœurs pour le dire vite donc François Paris Match et le Figaro en particulier une inquiétude de la dévirilisation des hommes d'une masculinité en crise alors Francis Dupuy-Derry a travaillé sur l'éternel discours en crise de la masculinité depuis le Moyen-Âge la masculinité est en crise sachez-le messieurs bon courage en tout cas il y a cette idée que ces hommes sont en crise sont efféminés nous dit-on ont été submergés par la révolte antifallocrate des années 60 dans les universités allemandes en particulier nous dit-on donc ils ont été mis sous la coupe ils ont dû battre leur coupe et faire un exercice d'autocritique nous dit-on prise de pouvoir des femmes sur les hommes hommes eux-mêmes présentés comme efféminés on va s'intéresser notamment à leur apparence physique on va dire tiens tels s'épiles les sourcils peut-être même un peu d'homophobie qui se le cache derrière cela on va nous expliquer que plusieurs d'entre eux chose extrêmement rare comme vous le savez ont été élevées par des femmes donc on grandit dans un univers très féminin et donc on manquait de repères masculins qui aurait dans les explications des psychiatres qui sont citées dans la presse nourrit un besoin d'affirmation de soi virile à travers la violence et nous expliquons aussi des considérations d'ordre dermatologique dans le cadre de Jean-Marc Rouillant problème d'acné à l'adolescence il n'est pas le seul ce sont des choses qui arrivent problème d'acné à l'adolescence qui aurait entaché sa confiance en lui et petit gabarit vous l'avez ici vous ne voyez pas très bien mais petit gabarit petite moustache fine ce n'est pas quelqu'un qui a une stature imposante ce n'est pas un joueur de rugby et donc vous mettez fluet petit gabarit acné manque de confiance en lui et bien besoin là aussi nous expliquons de compenser et de s'affirmer à travers des actes perçus comme héroïques Jean-Marc Rouillant avant d'entrer en clandestinité a eu un enfant mais le fait qu'il soit père il y en a notamment par image qui va nous publier cette photo incroyable de maternité où il vient de devenir père il pose une photo privée avec sa compagne de l'époque et leur bébé pas de commentaire sur le fait qu'il ait entre guillemets abandonné son enfant pas de figure de mauvais père de père abandonnant mais par contre pour les mères c'est extrêmement fort alors les logiques médiatiques dans ces discours de traitement de la violence politique de cette dépolitisation elles sont variables elles sont variables mais il y a quand même des convergences extrêmement fortes elles varient notamment entre certains titres de journaux mais aussi surtout dans la durée et le titre qui connaît les plus fortes variations c'est le journal Libération qui est lié à son histoire le cas Libération qui est au départ dans une forme de fascination et d'adhésion même à ce mouvement de lutte armée à travers la planète une forme d'égalisation et puis à partir de 77 de l'automne allemand et du changement de cas prédactionnel qui va sur un gauchisme culturel entre guillemets et bien une forme de désapprobation considérant que la récréation est terminée et l'arrivée au pouvoir de la gauche en 81 va renforcer ce discours alors le journal en fait qui finalement est le plus neutre du point de vue du genre c'est l'humanité la ligne de l'humanité c'est de considérer que ces personnes sont des imposteurs se posent en avant-garde de la classe ouvrière d'un proletariat qui ne les a pas mandatés pour reprendre les expressions de l'humanité mais la question femme ou homme finalement apparaît comme assez neutre on peut y voir une tradition affirmée enfin affichée en tout cas plus égalitaire que dans les autres cultures politiques en tout cas ce qui ressort très fortement ce sont les angoisses liées au féminisme dans toute la presse cette question de l'excès cette question de la dénaturation des femmes et de l'efféminement entre guillemets des hommes est très présente ces femmes fatales dans les deux sens du terme au sens premier et au sens symbolique et bien font peur pour répondre à votre question sur finalement quel est l'objet si vous faites une en généralité j'ai beau être historienne je vais essayer de vous répondre c'est que le coeur du sujet avec ces boucles référentielles et ces figures archétypales qui reviennent sans cesse à travers les siècles c'est le fait que les transgressions sexuées priment sur les transgressions pénales et ça que les femmes soient mineures en droit ou égales en droit soit des sujets politiques ou soit sous tutelle sur un plan juridique et bien n'a pas d'impact genre je pensais que ça en aurait ça c'est effectivement une des surprises de mon travail c'est de voir qu'en fait ça n'en a pas elles sont toujours considérées comme étant sous tutelle la figure de la relativisation sentimentale on est dans ce registre là de leur dénouer de leur dénier pardon une capacité d'agir égale à celle des hommes alors on a de l'antiféminisme partout sauf dans l'humanité très peu dans Libération qui va même notamment au moment de l'automne allemand enfin des années 75 77 dénoncer les humiliations et les attentes qui sont faites aux femmes les formes de misogynie et d'antiféminisme qui s'expriment et j'en veux pour preuve l'occupation de la rédaction de Paris Match en 1977 au moment de la mort limitant de l'infraction avéroge et de la publication de ces images de Gaudreau-Lenslin dénudées l'occupation donc de la rédaction de Paris Match par des groupes féministes qui vont même sortir une affiche parce que j'ai le temps de vous la montrer je peux prendre deux minutes pour vous la montrer je fais une recherche internet du coup ça va prendre 30 secondes parce que les courants MLF vont éditer une affiche qui détourne justement la publication de Paris Match alors j'espère la trouver oui oui c'est connecté c'est parce que je ne suis pas sur un clavier aserti donc je suis perturbée je ne vous ai pas mis un lèche de trop vous voulez c'est un lèche c'est une affiche donc c'est un détournement qui reprend cette photo ce n'est pas ça qui reprend cette photo avec la phrase suivante que je vais vous dire de tête mais j'aimerais quand même vous la montrer qui est nous déclarons l'état de grossesse permanent parce que pour donner naissance à tout ce qui tout ce qui sera mutant et ce qui vous fera peur parce que notre désir profond est d'ébranler votre ordre j'aime pas ne pas trouver mais là je ne sais pas comment le chercher je serai tout à l'heure en tout cas il y a ce détournement exactement avec la même la même la même image la même orientation de votre lensine en noir et blanc nous déclarons l'état de grossesse permanent qui donnera naissance à tout ce qui vous fera peur parce que notre désir profond est d'ébranler votre ordre c'est une affiche qui est créée par des groupes MLF français au lendemain de cette publication occupation de la rédaction de Paris Match et il y a aussi en France la création d'un comité de soutien aux prisonnières politiques d'Allemagne de l'Ouest c'est comme ça qu'il s'appelle donc un comité de soutien non mixte féministe qui se pose qui lit notamment à travers la figure d'Ulrike Meinhof la question de soutien à des femmes qui font l'objet d'attaques misogynes antiféministes et sexistes et à des femmes qui font l'objet d'une répression judiciaire particulièrement dure donc ça c'est un cas vraiment un cas particulier on a eu la création la production de documentaires consacrés aux militantes de la fraction armée rouge notamment à l'Ulrike Meinhof et par des militantes du MLF qui sont encore aujourd'hui conservées au centre Simone de Beauvoir au centre du ville Simone de Beauvoir qui rassemble toute une série de productions liées aux questions des femmes et féministes une figure comme Françoise Daubonne par exemple a été très importante pour faire le lien entre la question du féminisme et la question du soutien à ces militants qui se définissent comme des communistes révolutionnaires c'est vrai que sur cette question des réactions des féministes il serait intéressant de poursuivre la réflexion de faire des entretiens de voir comment les féministes selon le territoire selon la période se sont saisies ou pas et comment de ce qui fait tabou c'est à dire de la violence de la violence des femmes mais généralement ce qu'ils mobilisent et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la presse plus largement c'est pas tant l'adhésion au projet politique et aux méthodes de ces militantes de ces organisations mais c'est plutôt une forme de soutien face à la répression avec notamment des arguments humanitaires pour les militants malades qui vont demander des libérations conditionnelles pour des raisons de santé Joël Aubron est décédé par exemple en 2006 18 mois après être sortie de prison d'un cancer généralisé sa sortie de prison a été extrêmement médiatisée et a donné lieu à une très forte controverse on était 20 ans après son arrestation mais les braises étaient encore chaudes j'ai envie de dire donc on a une forme de glissement où le discours d'adhésion politique ou d'attaque politique se gomme au profit de quelque chose de plus fédérateur de plus neutre et de dépolitisé aussi qui est un discours de type humanitaire au moment des grèves de la faim aussi de ces militants que ce soit les allemands ou les français contre un pouvoir qu'on accuse que des intellectuels vont accuser d'encharnement judiciaire et médical envers eux et elles et pour terminer sur cette question des normes corporelles des normes de beauté il y a effectivement des parallèles je pense intéressants à faire avec l'accès des femmes à la violence légale qu'elles soient policières ou militaires dans le cas de l'entrée des femmes dans la police la question de savoir si les femmes étaient boudinées ou non par leurs uniformes et quelle coupe il fallait prévoir pour les corps de femmes qui ne sont pas taillés entre guillemets comme des corps d'hommes et bien a été à donner lieu à de vastes débats la jupe le pantalon comment est-ce qu'on le fait alors il y a souvent cette idée reçue qui perdure que les criminels auraient la gueule du crime c'est assez rare et généralement la chose qui revient de manière permanente c'est de considérer que oh mais cette personne a l'air tout à fait ordinaire oui à part 2-3 cas la gueule du crime n'existe pas aime le maudit c'est du cinéma pas la réalité donc il y a toujours cette surprise que ce sont non seulement des personnes en physique normale ordinaire voire même jolie et effectivement elles correspondent la plupart d'entre elles au canon de beauté elles sont grandes elles sont minces elles ont un peu clair les yeux clairs des cheveux longs on a beaucoup de descriptions sur le physique notamment au moment des procès on a plein d'informations sur la couleur de leur chaussette de leur pull une épaule laiteuse qui se fait qu'on aperçoit à travers un pull un peu lâche les boucles d'oreilles le sourire la démarche de mannequin nous dit-on concernant Joël Aubron parce qu'elle est effectivement grande et grande et mince plein d'informations passionnantes sur leur appareuse physique j'en ai pas d'équivalent masculin pourtant on a des choses très intéressantes à savoir sur la couleur des pulls de ces messieurs mais en tout cas il y a une focalisation sur le corps sur l'apparence qui fascine en disant effectivement qu'il y a une forme de séduction en tout cas des caractéristiques qui relèvent des canons classiques de la beauté et de la séduction qui interpellent et on retrouve là encore cette idée de femmes fatales de sorcières de femmes séductrices de fleurs vénéneuses en quelque sorte qui vont tuer des hommes parce qu'en plus c'est ça on est sur des femmes qui tuent des hommes et c'est pour ça que le mythe des amazones est aussi prégnant parce que le mythe des amazones qu'est-ce que c'est au fond c'est le mythe de la guerre des sexes c'est le mythe de l'ordre des sexes inversés d'un peuple de femmes combattantes qui s'attaquent aux hommes pour les réduire en esclavage pour les faire prisonniers les réduire en esclavage sexuel pour pouvoir se reproduire et supprimer les mâles à la naissance c'est terrifiant excellente cavalière dans certaines versions du mythe elle se coupe un sein pour mieux tirer à l'arc enfin elle est sur un peuple de guerrières qui combattent des hommes et qui sont nous des barbards qui ne sont pas grecs on retrouve en fait le poids à travers 25 siècles 30 siècles de ces figures qui sont toujours en circulation qui parfois vont être l'expression qui va être utilisée pour désigner des femmes en armes type la garde feu la garde rapprochée de Kadhafi du colonel Kadhafi qui était qualifié comme tel ou au 19ème siècle les amazones du Dahomey enfin on retrouve encore même dans le cas par exemple kurde aujourd'hui fréquemment dans la presse la mention de ces figures d'amazones des amazones de Kobané on continue à mobiliser ces figures féminines de combattantes de guerrières pour penser les phénomènes contemporains et on n'a pas de figure mythologique ou historique de combattants masculins mobilisés pour penser la violence des hommes on n'y en a pas besoin c'est normal c'est ordinaire le principe de la norme c'est qu'on ne la voit pas là on mobilise ces figures exceptionnelles pour essayer de penser ce désordre extrêmement fort et pour terminer sur cette question du parallèle avec les femmes militaires et l'adéquation à des normes de beauté qui sont à la fois séduisantes et en même temps inquiétantes puisqu'elles sont indétectables entre guillemets c'est le fait d'être des femmes et des vraies alors il y a le rapport à la maternité qui est posé les experts psychiatres qui sont sollicités pour les femmes qui n'ont pas d'enfant et qui donnent la mort et bien parlent d'une figure d'inversion totale et comment dire sans retour en arrière possible de femmes qui ont renoncé à être dans l'incomplétude qui par leur engagement ont renoncé à devenir mère nous dit-on plusieurs d'entre elles sont mères elles ont abandonné leurs enfants donc elles ont renoncé dit-on à leur fonction à leur fonction maternelle donc cette question elle est très présente et le fait d'être féminine est en même temps rassurant ce sont des vraies femmes malgré tout regardez ce sont des vraies femmes malgré tout telles qu'on se les représente elles sont minces elles ont des formes elles ont un regard séduisant etc et elles sont offertes à un regard à un objectif qui dans les deux cas est celui d'un homme c'est-à-dire un regard hétérosexuel parce que derrière tout ça il y a aussi un fantasme qui est lié au désordre social incarné à travers l'antiféminisme de la seconde vague c'est celui de ne pas être des lesbiennes de ne pas être des buts d'être des femmes féminines là on rejoint la question justement de l'apparence corporelle de rester des femmes et on voit la même chose aussi par exemple chez les sportives pour les cérémonies officielles le costume porté par les femmes doit être extrêmement féminin talro jupe etc se défaire de l'image perçue comme non féminine d'une femme sur un terrain de sport donc on a ces rappels ces réassignations autour du corps autour du vêtement autour de l'apparence qui vont bien au-delà de la question de la transgression pénale bien au-delà de la transgression pénale donc je pense qu'on a aussi des formes qui sont exprimées de manière très ténue mais qui sont malgré tout présentes d'homophobie et de lesbophobie notamment à l'égard de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas identifiées comme étant en couple avec un autre militant qui ne sont pas identifiées comme hétérosexuelles donc si elles ne sont pas hétérosexuelles elles seraient peut-être lesbiennes ceux-ci expliqueraient peut-être ce désordre voilà ok merci beaucoup on va passer aux questions et aux salles je vais essayer pendant que vous mûrissez vos questions essayer de retrouver cette famille il faut juste enlever comment ? il faut juste enlever la nom vous l'avez trouvée ? oui ah ah donc je me fais la même